Donc voilà Anne et Siméon, c'est les premières personnes présentées comme accueillant le Christ et dont on nous dit que ça leur apporte quelque chose de formidable, elles témoignent que ça change leur vie pour elles et que c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité. J'ai remarqué une chose étonnante, ces deux personnes qu'on nous présente là sont toutes deux personnes âgées. Et Siméon, on ne dit pas son âge, mais on prétend qu'il était sur le point de mourir, donc a priori il ne devait pas être tout jeune. Et puis l'autre, Anne, elle devait avoir près de 100 ans parce que si ça faisait déjà 84 ans qu'elle avait été mariée, ça fait quand même un bail. Qu'elle était veuve depuis 77 ans, vous voyez. Et donc, assez étonnant de ce portrait que j'imagine bien, ce tout petit enfant, ce petit bébé, accueilli d'abord par deux personnes âgées. Alors ça m'a amusé d'abord parce que je vois le tableau et je me dis que finalement ça ressemble un peu à ce qui se passe parfois dans nos églises, pas chez nous, heureusement, mais dans beaucoup d'églises, on dit finalement dans les églises on ne voit que des vieux. Ou alors des bébés, parce qu'on fait beaucoup de baptêmes dans les églises et des enterrements, puis entre les deux on ne sait pas très bien où sont les gens. Et finalement, c'est un peu ce qui se passe au début de Jésus, il y a le bébé et puis il y a les vieux qui sont là, qui s'extasient. Alors cela dit, moi ça ne m'inquiète pas beaucoup parce que si Dieu leur prête vie, les jeunes sont des futurs vieux, donc on a un réservoir inépuisable de vieux et même dans longtemps, quand moi et d'autres seront passés, il y en aura d'autres vieux qui arriveront. Et donc pourquoi pas ? Mais cela dit, attention, je ne dis pas ça pour ça parce que d'abord, dans ce texte, j'ai un peu tort de dire qu'il n'y a qu'un bébé et des très vieux. Il y a aussi entre les deux Marie et Joseph qui eux ne sont ni vieux ni jeunes, enfin ils sont dans la force de l'âge. Et c'est aussi une population qu'on a très présente dans notre paroisse. Et toutes ces générations-là ont des choses importantes à dire. Mais donc là, Marie et Joseph, ils font leur boulot, je dirais. On nous dit à trois ou quatre fois, trois ou quatre reprises, on dit qu'ils appliquent bien les règles de la loi de Dieu. Bon, donc après tout, c'est peut-être ça qu'on demande aux gens normaux, c'est écoutez, faites votre devoir vis-à-vis de la religion et que le premier devoir, c'est de transmettre à ses enfants. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas obligé d'être un grand mystique, mais que c'est important de ne pas être celui qui coupe la chaîne de transmission par rapport aux générations suivantes. Et que par conséquent, l'essentiel, c'est au moins de transmettre et de donner la possibilité aux générations futures de découvrir qui est Dieu. C'est le devoir qu'accomplissent Marie et Joseph. Mise à part ça, Marie et Joseph, j'imagine qu'ils sont comme tous les jeunes parents, ils sont un peu le nez dans le guidon, donc ils se débrouillent, il faut un peu tout gérer. Et ceux qui vont faire les choses essentielles, c'est les grands-parents. Et je me dis que finalement, c'est assez vrai aujourd'hui. Cette place importante, j'allais dire, des personnes âgées, des grands-parents dans les familles est quelque chose de considérable. Et on redécouvre aujourd'hui l'importance du transgénérationnel, en quelque sorte. Alors ce texte est un texte de transgénérationnel. Alors pourquoi nous présentons deux personnes âgées ? Alors là, j'ai plusieurs solutions qui vont vous plaire ou ne pas vous plaire, suivant que vous vous considérez comme personnes âgées ou pas. Elles sont méchantes ni l'une ni l'autre. La première, ce serait de dire que, a priori, il n'y a pas de qualité intrinsèque à la personne âgée, mais que c'est même plutôt un problème. Mais qu'on montre qu'il y a là même des gens très âgés qui sont capables d'un dynamisme absolument extraordinaire. Et que donc, il n'y a pas de fatalité, quand on est âgé, à se recroqueviller sur soi-même, ne plus rien espérer, ne plus rien attendre, et à être dans une sorte de désabusement un peu cynique. On voit qu'aussi bien Siméon que Anne, ils sont dans l'attente, ils sont en train de désirer quelque chose, ils sont dans l'espérance, et ça c'est absolument formidable. Et que finalement, Siméon et Anne ne sont pas du tout vieux dans leur tête, en quelque sorte. Ils ne disent pas, oh mais moi, de toute façon, vous savez, j'ai tout vu, le monde, où il va, c'est plus comme autrefois. Au contraire, ils sont tournés vers l'avenir. Et ça, c'est absolument génial. Donc, ils sont très jeunes, en fait. Et ça me rappelle un épisode qui m'a un peu touché. J'ai dîné il y a quelque temps avec quelqu'un qui était sans doute plus âgé que les plus âgés d'entre vous, puisqu'il avait 100 ans. Et ce monsieur qui avait été dans tout le monde entier, qui avait fait des tas de choses, avec lui, on parlait de l'avenir du monde, qu'est-ce qui va se passer avec l'Afrique, la démographie, la Chine, avec, je ne sais pas, l'Angleterre qui s'en va, etc. Et moi, comme beaucoup de gens de ma génération un peu angoissés, etc., j'entends ce monsieur dire, ah, ce qui me désole, c'est que j'ai 100 ans. Donc, je vais sûrement mourir bientôt. Et ça, ça m'embête, parce que j'aimerais vraiment savoir comment ça va tourner. J'aimerais avoir la suite de l'histoire, et je ne l'aurais pas. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. C'est ce type qui a 100 ans, qui a envie de voir l'avenir, ça l'intéresse, ça le passionne, il se dit, il va se passer des trucs, ça va être génial. Et puis moi, qui en ai la moitié, et qui, c'est celui-là, en train de me terroriser sur l'avenir. Eh bien, Anne et Siméon étaient comme ça, justement, ouverts. Et donc, il voit arriver un bébé qui a l'espérance d'Israël, il se dit, ça, c'est génial, ça va changer le monde. Et ils sont prêts à changer leur vie, et découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Eh bien, ça montre que même quand on a 100 ans comme Anne, eh bien, on peut encore découvrir quelque chose de neuf. On peut encore découvrir le Christ. On peut encore découvrir quelque chose qui change votre vie, qui vous remplit de joie, qui vous remplit d'espérance et d'autres choses. Et donc, on n'est pas obligé de s'enfermer dans la sinistrose. Ou alors, on peut aussi dire qu'après tout, ce n'est pas tout à fait un hasard non plus que ce soit deux personnes très âgées qui découvrent le Christ en premier, parce que les gens âgés, catégorie dont je me rapproche petit à petit, ont peut-être une sagesse particulière, une expérience, et peut-être qu'ils sont capables de, je dirais, d'avoir plus de recul par rapport à la vie, plus de sagesse, parce qu'ils ont vécu, ils ont mis les choses en perspective et ne prennent pas les vessies pour des lanternes. Et je pense qu'avec l'âge, on comprend mieux quand même les vraies valeurs des choses, et on se laisse sans doute moins séduire par des miroirs aux alouettes matérialistes ou autres. Il y a une forme de détachement, de purification, de recentrement sur l'essentiel, qui fait que l'âge, de ce côté-là, a eu sans doute une grande chance. Et j'ai été étonné aussi de voir, cette année dans les écoles bibliques qu'on avait là cet après-midi, qu'on a un bon nombre d'enfants qui sont en fait amenés par leurs grands-parents, et dont je ne connais même pas les parents. Donc en fait, c'est comme dans l'histoire de Jésus, j'ai les grands-parents et j'ai l'enfant entre les deux. Entre les deux, ils sont bousculés, ils ont du boulot, ils ont autre chose à faire, ils sont occupés. Je les verrai peut-être une autre fois. Mais ce rôle des grands-parents est absolument extraordinaire, et je crois que c'est une chance de notre culture, de notre civilisation aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas de mon temps, je dirais. Ce contact entre les grands-parents et les petits-enfants est absolument génial. Et je dois dire que ma propre mère parle mieux à mes enfants de Dieu que je ne suis capable de le faire. Et donc voilà, ces personnes âgées sont essentielles et permettent effectivement de transmettre quelque chose. Mais, vous disais, chacune de ces personnages, là, je vous ai parlé des parents de Jésus, qui eux sont dans le respect de la tradition, tout simplement, ils font ce qu'il faut, mais Siméon et Anne ont des qualités très particulières dans leur mode de quête. Alors, Siméon, sa première qualité, je dirais que c'est l'écoute. Il est capable d'écouter. Vous me direz comment je sais ça ? Eh bien, je le sais parce que c'est ce que veut dire son nom. Siméon, ça veut dire j'écoute. Et vous savez que dans la Bible, les noms propres ont toujours un sens. C'est-à-dire que les gens ne s'appellent pas d'une certaine manière sans raison. Et si Jésus s'appelle Dieu sauve, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve, c'est pas pour rien. Et si on dit qu'en fait il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous, c'est pas pour rien non plus. Et donc, la principale qualité de Siméon, c'est qu'il s'est écouté. C'est-à-dire qu'il ne prétend pas tout savoir et qu'il est justement à l'écoute. Et heureux celui, quel que soit son âge, qui est capable justement de prêter l'oreille à des choses qu'il ne connaît pas. Après, le texte nous dit qu'il est juste et pieux. Alors juste, ça veut dire qu'il fait les œuvres qu'il faut par rapport à la loi, qu'il fait des bonnes actions, qu'il est droit dans l'agir. Si vous voulez, c'est un type qui agit bien dans le monde, il fait bien ce qu'il faut. Et pieux, ça veut dire qu'il a une juste relation à Dieu. Et donc ce Siméon est sympathique parce qu'il est à la fois dans le bien-agir et en même temps il a une dimension spirituelle. Et donc il a les deux à la fois, c'est-à-dire les valeurs et la piété, la foi. Et c'est effectivement tout à fait formidable. Mais surtout, et on nous le dit encore plusieurs fois dans le texte, il attend. Il attend avec persévérance et avec patience. Et donc il est dans l'attente, dans le désir de quelque chose, dans la soif de quelque chose, dans l'expectative. Et il attendait le Christ. Et je crois que ça, c'est sa principale qualité. Parce que, effectivement, je vous ai dit, même âgé, il a cette qualité de la jeunesse, d'espérer quelque chose de bon, de l'avenir et de garder confiance. Et je crois que quand on attend quelque chose, on peut recevoir. Et que celui qui ne reçoit rien, c'est celui qui n'attend rien. Et c'est le risque de tout le monde, aussi bien chez les vieux que chez les jeunes, de se refermer sur soi-même et de ne plus rien attendre du monde. Et de ce côté-là, il y a même des jeunes qui sont vieux dans leur tête, lorsqu'ils n'attendent plus rien de l'avenir. Et c'est le danger terrible, je crois, de certains discours catastrophistes et cataleptiques, apocalyptiques d'aujourd'hui, qui font perdre tout espoir à la jeunesse. Et on leur dit, de toute façon, vous êtes foutus, la planète va brûler, les Chinois vont vous envahir, l'islam va tout casser. Et donc, vous êtes jeunes, vous avez 16 ans, et bien, vous attendez quoi ? Vous attendez que des merdes. Et donc, comment voulez-vous vivre là-dedans ? Et je crois que ces discours sont assassins, si vous voulez. Alors certes, faites du vélo, et il faut essayer de se poser la question, comment sauver la vie humaine sur la planète ? Je suis absolument d'accord, mais arrêtez de tuer notre jeunesse en leur enlevant tout espoir, toute attente, tout désir de vivre. Et moi, je veux dire que, quoi qu'il arrive, pour ces jeunes, vous pouvez espérer une belle vie, vous pouvez espérer du bonheur, vous pouvez attendre de la joie, vous pouvez attendre de l'amour, vous pouvez attendre des tas de choses extraordinaires. Puis après, la vie matérielle, elle sera ce qu'elle s'a, mais de toute façon, vous mourrez un jour. Mais je ne vais pas m'adresser à chacun en disant, ça va, madame Trucq, monsieur Massin, vous n'oubliez pas que vous allez mourir demain. Bon, c'est effroyable. Et donc, moi, je vous dis simplement, même quand je marie des gens, je ne leur dis pas, attention, vous allez mourir. Puis vous allez attraper le cancer avant, puis l'Alzheimer. Bon, je dis, mais non, il y a de la joie devant, il y a de la possible, et on peut transmettre, et on peut donner, on peut vivre, on peut aimer. Et donc, voilà, Siméon, qui justement, il est, il attend des belles choses. Et quand on attend des belles choses, on peut en recevoir des tonnes. Et je dirais même, plus on attend, et plus on recevra. Donc, attendez beaucoup de Dieu, et demandez énormément à Dieu, attendez que Dieu, dans votre vie, vous change votre vie, et plus vous attendrez de Dieu, et plus vous recevrez, parce que vous, plus on attend, et plus on est disponible pour recevoir. Mais en même temps, Siméon, il est quand même bonne patte, parce qu'il se contente de cela, et il dit, mes yeux ont vu le salut. Bon, mais il a vu quoi ? Il a vu un petit bébé Jésus. Bon, le petit bébé Jésus était sûrement très sympathique, mais comme sauveur, c'était quand même assez moyen. C'est-à-dire qu'il ne ressuscitait pas les morts, et à huit jours, pauvre lapin, je ne sais pas très bien ce qu'il faisait, à part de pleurer et de têter sa mère, il ne faisait rien, quoi. Il ne servait à rien, en fait. Il était sans doute très mignon, mais c'était quand même un sauveur qui ne servait pas à grand-chose. Il n'était pas actif, comme un homme d'âge mûr, capable de ressusciter Lazare, de guérir les lépreux, etc. Et donc, c'est plutôt une promesse de sauveur. Il se dit, s'il grandit, ça va être un type génial. Et Siméon, il dit, ben, ça me suffit, ça me convient. Et ça, c'est formidable, c'est-à-dire qu'il accepte de ne pas avoir, je dirais, le cadeau en plénitude. Il envoie le germe et il se dit, là, il y a un truc qui frémit, il y a une promesse de quelque chose. Eh bien, ça suffit pour me réjouir. Et il dit, maintenant, je peux m'en aller en paix parce que j'ai vu le salut qui est offert. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché, que je prêche souvent, donc pardon pour les anciens, sur le fait que notre église s'appelle l'église de l'étoile. Et j'adore l'étoile, c'est un beau symbole. Et c'est pas un hasard si ça s'appelle l'église de l'étoile. Alors, vous me direz, c'est à cause de la place de l'étoile. Oui, mais dans ce cas, comme la place de l'étoile a été rebaptisée place Charles de Gaulle, on devrait s'appeler l'église Charles de Gaulle. Bon, soyons logiques. Et, en fait, on garde étoile. Pourquoi ? Parce que l'étoile, c'est justement ça. Celui qui est dans la nuit, il pourrait broyer du noir en disant, je suis dans le noir et je ne vois rien, je suis perdu, etc. Il voit une étoile. Une étoile, ça ne suffit pas à éclairer l'ensemble de la nuit. Mais quand il voit une étoile, il se dit, le noir n'est pas tout puissant, il y a de la lumière possible. Et la foi, c'est de dire, moi je crois dans l'étoile qui brille et pas dans la nuit qui m'environne. Et du coup, de croire que c'est cette lumière qu'est la vérité. Et que cette lumière peut devenir une grande lumière, comme l'étoile du berger qui annonce le jour qui vient. Et bien, Siméon est comme ça, il voit un morceau de salut et il s'accroche à ça en disant, là il y a quelque chose de formidable. Et je pense que dans notre vie, nous pouvons être comme Siméon lorsque peu de nous avons une foi totale, absolue, géniale et permanente. Mais il peut y avoir dans notre vie, justement, des petits éclats de moments de grâce, de moments de bonheur, de joie, de paix, même d'intimité avec Dieu, de prière fugace. Et la foi, c'est de s'accrocher à ça et de dire, là, je touche le salut pour moi et pour l'humanité. Et donc de croire justement dans cette étoile au milieu de la nuit. Et Paul dit la même chose, d'ailleurs, quand il dit dans l'Épître aux Romains, en 8, 23, je crois, il dit, nous avons les prémices de l'Esprit. C'est-à-dire, on n'a pas la plénitude du Saint-Esprit, mais on a les prémices, on a des échantillons. Et notre vie est parsemée d'échantillons, je dirais, d'espérance. Et la foi, c'est de prendre ces échantillons et de dire, ça, c'est la chose formidable et je veux le garder. Et je crois que c'est comme un bébé et que ça peut grandir et être développé. Parce que c'est là la chose essentielle que je veux garder. Et puis après, Simeon, il voit ça, donc il en fait un système et il a une autre qualité géniale. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a vu ça ? Eh bien, on l'a vu dans le texte, ce que le texte dit, c'est qu'il bénit tout le monde. Alors Simeon, il bénit Dieu, il bénit le petit bébé, il bénit Marie, il bénit Joseph. Pour un peu, il bénirait le bœuf et l'âne, enfin, il bénit tout ce qui bouge, il bénit tout. Et bien, c'est pas mal, ça aussi. Parce que bénir, c'est rendre grâce, c'est remercier, c'est se réjouir. Et finalement, Simeon a aussi cette qualité, justement, de savoir se réjouir et de remercier autour de lui et du coup d'être une source de bénédiction. Et je crois que ça, c'est très important d'être reconnaissant pour toute chose. Et d'être reconnaissant, c'est une qualité essentielle, et même, ça fait vivre. Parce qu'être reconnaissant, c'est se tourner vers le positif, vers le bon, vers le bien, vers la joie, vers la vie. Et quand on fait ça, eh bien, on est soi-même rempli de joie, et on devient soi-même une source de joie pour les autres. Et donc, Simeon est un type formidable. Quant à Anne, la prophétesse, alors on en sait moins sur elle. On sait, le texte nous dit trois choses. Elle s'appelait Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Bon, pourquoi on nous dit ça ? En fait, on s'en fiche un peu. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les noms propres ont toujours une signification dans la Bible. Et donc, pardonnez-moi, je vais faire comme à mon habitude, une petite leçon d'hébreu. Anne, ça veut dire la grâce. Hanan, ça veut dire la grâce en hébreu. Et donc, son nom, c'est grâce. Voilà. Elle est la fille de Phanuel. Phanuel, ça veut dire le visage de Dieu. Donc, elle est la fille de la face de Dieu. Et la face de Dieu, c'est quoi ? Eh bien, c'est la relation qu'on a à lui, c'est-à-dire voir Dieu. C'est le contact, la relation avec Dieu. Et c'est aussi la face de Dieu, c'est ce qui est évoqué dans cette célèbre bénédiction de Nombre 6, quand on dit l'Éternel tourne son visage, donc tourne sa face vers toi et te donne la paix. Et donc, ce visage de Dieu, c'est la paix que donne la relation à Dieu. Et elle est de la tribu d'Asser, et Asher en hébreu, c'est le bonheur. Et donc, voilà. Elle est géniale, Anne. Vous voyez, elle est... Son nom, c'est grâce. Elle est fille de la bénédiction de Dieu et de la relation avec Dieu. Et sa famille, c'est le bonheur. Et voilà ce à quoi nous sommes invités à notre tour, c'est-à-dire que notre nom soit grâce, que notre identité soit la grâce. Ça, c'est formidable, que notre identité soit la grâce, que ce qui nous définit soit la grâce. Parce que je vis de la grâce et que le sens de ma vie, c'est la grâce. C'est-à-dire la gratuité, c'est le don, c'est ce qui est offert sans raison, mais parce que voilà, par amour, pour rien, mais parce que c'est donné, c'est gracieux. Et donc, ça c'est merveilleux si on arrive comme Anne à dire mon nom, c'est grâce. Et puis, être fille ou fils de la face de Dieu, que nous nous laissions enfanter par notre relation à Dieu, par sa bénédiction, par cette présence de Dieu qui nous enfante d'une façon particulière et nous renouvelle, et de nous rappeler que nous sommes de la famille du bonheur, autrement dit. Bonheur que Dieu nous donne, bonheur de vivre avec lui, avec nos frères et sœurs, dans l'amour et la paix, et que notre famille, c'est le bonheur. Donc vous voyez, ça c'est un beau programme, et Anne, elle est formidable, parce qu'elle a toutes ses qualités premières. Après, on nous dit qu'elle vivait au Temple en ne faisant rien d'autre que prier. Alors bon, est-ce que ce serait une valorisation, une sorte d'abandon du monde pour ne faire que prier ? Pas tout à fait, parce qu'elle a quand même été mariée, nous dit-on, on insiste pour le dire, elle a été mariée pendant sept ans. Et puis avant d'être mariée, elle a vécu probablement encore 12 ou 14 ans, petite fille. Et donc elle a vécu, mettons, deux fois sept ans, jeune fille. Ensuite elle a vécu sept ans mariée. Et après, depuis son mariage, 84 ans moins sept, ça fait 77 ans, c'est ça ? Célibataire, a prié Dieu. Sept ans mariée, sept c'est le nombre de la bénédiction, au bout du septième jour, Dieu bénit la création. Donc sept c'est vraiment un cycle génial, total, parfait, béni. Et donc sa vie familiale a été une bénédiction. Et après elle vit 77 ans dans la prière, pourquoi pas, elle n'avait rien d'autre à faire. Et ça c'est une double bénédiction. Et en fait sa vie a été plein de bénédictions, plein de sept. Donc je vous ai dit, combien de fois, je ne sais pas, 12 fois, en 82 ça fait 12 fois sept, non c'est pas ça ? Je ne suis pas là pour faire des matchs, je fais des breux moi. Mais 12 fois sept, ça fait combien ? Non c'est 84. Je ne sais pas, 84, 84 ans dit le texte, donc ça marche, c'est bien 84 ans. 12 fois sept ans, donc des tas de cycles de bénédictions, comme petite fille, comme enfant, comme adolescente, comme femme mariée, comme femme au service du Seigneur. Et finalement, eh bien tout ça, ce sont des bénédictions et ça permet d'avancer et néanmoins de découvrir justement tout ce que le Christ peut apporter. Alors finalement, Siméon et Anne forment une bonne équipe, je vous ai dit, parce qu'ils ont accumulé quand même des tas de choses absolument formidables qui leur permettent de découvrir le Christ. Et puis surtout, ils ont tous les deux des personnalités assez différentes. Anne, je vous ai dit, elle était très bigote quand même, elle passait son temps au temple, enfin elle était quand même très 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 pieuse. Et Siméon, Siméon, il n'était pas si pieux que ça, enfin puisqu'il court au temple au moment où Jésus est présenté, ça veut dire qu'il n'y était pas. Donc il était en train de bosser ou de cultiver son jardin ailleurs, enfin il ne passait pas son temps à l'église à prier Dieu. Mais Siméon, c'était un homme droit, il était juste, il était pieux, il avait de la religion, il avait des bonnes œuvres. Et puis simplement, donc c'est un activiste, il est un actif, je dirais. Et puis quand il faut, il sait aller au temple pour aller chercher Jésus. Et donc on a les deux, je dirais, il y a un actif et un contemplatif. Il y a même un homme et une femme, tiens, une sorte de parité avant l'heure. Dans la Bible même, vous voyez, on donne un homme, une femme, un actif, un contemplatif. Et vous, alors vous êtes tous là-dedans, et bien il y a aussi une place pour vous, à votre manière, parce que chacun peut trouver sa façon de découvrir le Christ. L'essentiel étant d'être toujours dans cette espèce de fraîcheur d'esprit, et je dirais à la fois d'expérience, de relativité du monde, et de jeunesse absolument géniale, d'un désir d'avenir, d'une volonté, de quelque chose qui se passe, d'une attente, d'une espérance, et de pouvoir se dire que jusqu'au dernier moment de sa vie, on peut découvrir quelque chose de neuf, et d'attendre à sa manière. Et donc ne vous découragez pas, parce qu'il y a un Jésus qui vient, et vous pouvez l'accueillir à votre façon. Ce Jésus, il vient vers vous, il est consolation, force et paix pour vous et pour le monde, et vous pouvez aller en paix et en confiance, parce que vous n'êtes pas seul. C'est l'histoire de la présentation de Jésus au Temple, avec l'histoire d'Anne et de Siméon, deux personnages curieux qui m'ont intéressé. Donc Luc 2, verset 21. Quand le huitième jour fut accompli, l'enfant fut circoncis, et il fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir au sacrifice, en sacrifice, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Or voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors il vint au temple par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, il bénit Dieu et il dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce que l'on disait de lui. Simeon les bénit, et il dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, et les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse nommée Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Assère. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu sept ans avec son mari, depuis sa virginité, elle resta veuve, et encore 80 ans après son mariage, elle ne quittait plus le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint elle aussi à cette même heure et elle louait Dieu, parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Et lorsque ils eurent tous accompli, selon la loi du Seigneur, ce qu'il fallait, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et le petit enfant grandissait et se fortifiait. « Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Comme sur chacun de vous, frères et sœurs. C'est lui comme ! Sous-titrage FR ? ... 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